Bonjour à tous, ici Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du concerto pour une voix de simple. Comme pour mes autres tutoriels, celui-ci va être divisé en plusieurs vidéos, d'autant plus que le morceau est un peu plus long que les autres et nettement plus rapide. Il y a pas mal de longs enchaînements à retenir et quelques difficultés techniques. J'en profite également dans ce tutoriel pour vous parler de la technique du doigté, puisqu'en effet plusieurs utilisateurs, plusieurs pianistes m'ont demandé pourquoi je ne mettais pas les doigtés sur mes partitions. Mais c'est tout à fait voulu parce que je ne veux absolument pas imposer un doigté unique. Je trouve que le doigté doit être adapté non seulement à la morphologie des mains du pianiste, mais également en fonction de son niveau technique. Dans ce tuto, je vais vous expliquer plutôt comment trouver votre propre doigté adapté à la morphologie de vos mains et votre niveau technique. Vous pouvez télécharger la partition sur mon site web, sur la page qui est dédiée à ce morceau, le concerto pour une voix de Saint-Preux, dans la partie Apprendre de Pianolab sur flabis.com. Sur cette page, vous trouverez également le fichier MIDI pour l'apprendre avec Synthesia et les liens vers les vidéos suivantes de ce tutoriel. Alors si vous regardez sur la partition, vous verrez qu'il y a 4 bémols à la clé, qui sont Si bémol, Mi bémol, La bémol et Ré bémol. Cependant, il y a énormément d'exceptions tout au long du morceau. Enfin, je vous en parlerai au moment opportun. La première mesure, on commence, enfin premier motif avec Do, Si bémol et Do. On évite tant que possible d'utiliser le premier et le cinquième doigt sur les touches noires, quand c'est possible évidemment. Donc ici, la position la plus naturelle avec le troisième et le deuxième doigt. Le motif suivant, on a Ré bémol, Mi bémol, Ré bémol, Do, Si bémol, La bémol, La bémol. Donc un principe est simple, on place le pouce toujours sur la note la plus basse, la plus à gauche du motif, et le cinquième doigt sur la note la plus aiguë. Donc la main tombe comme ceci naturellement, avec le troisième et le deuxième doigt qui étaient déjà placés pour le motif précédent. Donc ainsi, on peut faire le Ré bémol avec le quatrième doigt, donc 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Donc si j'enchaîne les deux premiers motifs, ça donne ceci. Le motif suivant, on a Sol, Fa, Sol, Mi bémol. Or, on arrive ici avec le pouce sur le La bémol, et on doit aller chercher les trois notes ici. Comme on joue deux fois le La bémol, on a tout à fait l'occasion de faire une permutation de doigts pour préparer la main pour le motif suivant. Donc c'est la technique d'anticipation dont j'ai parlé dans, s'il me semble, dans le tuto de Hymn à l'amour. Donc si on fait le La bémol avec le pouce, et on permute ensuite avec le quatrième doigt, on a ainsi les trois premiers doigts qui sont libres pour le motif suivant. Si j'enchaîne les deux motifs, un, quatre, trois, deux, trois, un. Le motif suivant étant Do, Mi, Sol, etc. C'est encore plus à gauche. Au lieu de terminer avec le pouce sur le Mi, donc Do, En 3, 2, 3, 1. On peut prendre le Mi avec le deuxième doigt, et comme ça, on peut préparer la main pour le motif suivant. Donc 3, 2, 3, 2. Et le pouce sur le Do. Si j'enchaîne les deux motifs, 4, 3, 2, 3, 2. Ensuite, on a l'arpège de Do, Do, Mi, Sol et puis Mi, Sol, Do. Ici, ça devient trop loin pour aller chercher le Sol, si vous y arrivez. Si vous avez une grande main et que vous êtes à l'aise d'un niveau technique plus avancé, il n'y a aucune difficulté de faire ceci. Si vous avez une main plus petite et que ça étire de trop, faites 1, 2, 3 et vous reprenez le Mi avec le pouce. 1, 2, 5. J'ai coupé ce GSM. On est arrivé à Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do avec le cinquième doigt. Ensuite, on a Si, La, B, Quart avec le troisième doigt. Il n'y a pas de difficulté pour trouver le doigté. Si j'enchaîne depuis le début. Quatrième doigt. Deuxième doigt. Ensuite, on a l'arpège de Fa. De nouveau, vous pouvez faire 1, 2, 3, 2, 3, 5 si vous êtes à l'aise. Ou sinon, faire Fa, La, donc 1, 2, 3. De nouveau, 1, 3, 5. Exactement comme pour l'arpège de Do. Et deux fois le Mi bémol avec le quatrième doigt. Ré bémol avec le troisième. Ça descend naturellement. Pas de difficulté pour trouver le doigté. Ici, on arrive sur un Si bémol. Vous pouvez le prendre avec le pouce ou le deuxième doigt qui sont disponibles. Or, on regarde le motif suivant. Le motif suivant commence avec un La bécart. Et puis ça monte vers la droite. Donc, on va prendre plutôt le Si bémol avec l'index. Index. Ensuite, on a La, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi bémol, Fa et Sol. Ici, on a plus que ça. On n'a pas assez de doigt pour jouer le motif en entier. C'est venu, il va falloir faire un passage de pouce. Alors, on regarde quel est le meilleur moment pour faire le passage de pouce. Je vais faire à l'envers de la logique. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je dois aller chercher le Fa avec le pouce. C'est assez compliqué. Si je le fais un peu plus tôt. Le Mi bémol, c'est pas possible non plus. Le Ré bémol, c'est difficile également. Par contre, pour aller chercher le Do, ici, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est le meilleur moment pour faire le passage de pouce. 1, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Motif suivant. On est arrivé avec le cinquième doigt sur le Sol. On va monter jusqu'au Si. Donc, prévoir que le cinquième doigt soit sur le Si. Je vous avais dit au début qu'il vaut mieux éviter de faire les touches noix avec le cinquième doigt. Mais ici, on n'a vraiment pas le choix parce qu'on a besoin d'un maximum de doigts pour jouer des longues séquences comme celle-ci. Donc, on arrive avec le cinquième doigt sur le Sol. On va aller chercher le La bémol avec le quatrième doigt. Et on redescend. C'est deux fois le Ré. On n'a plus de doigts. On est obligés de faire un passage. Le plus simple, c'est avec l'index. On pourrait le faire avec le troisième doigt également. Et comme on joue deux fois, on a l'occasion de changer de doigt à ce moment-là. Et on est prêt pour le motif suivant. Pardon. La bémol. Non. Alors, on va l'augmenter. 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 3, et 2. Ensuite, on a Si bémol, La bémol, Sol, La et Ré. Donc, les notes sont comprises dans ce passage-ci. Donc, le pouce sur le Sol et le cinquième doigt sur le Ré. On a la main qui est naturellement bien placée. On arrive. Donc, on a 3, 2, 1, 2, 5. Je reprends depuis l'arpège de fin. Ici, il va falloir carrément déplacer la main complètement parce qu'on va jouer de nouveau dans une partie plus haute. Donc, ici, le motif suivant se situe entre le Ré et le La bémol. Donc, Mi, Fa, Sol, La bémol. Mi, Fa, Sol, La, Ré, Sol, Fa, Fa. Et maintenant, le Mi, B, Quart. Je reprends un peu plus loin dans le morceau. Pardon. Et on arrive ainsi à la fin du premier couplet. Ce premier couplet est à jouer deux fois avec juste un petit passage rapide, un petit bridge entre les deux. qui est Sol, Fa, Mi, Ré, Do et puis Si, Bémol, La bémol et Sol. Donc, là, de nouveau, il va falloir faire un passage de pouces. Quand on est sur le Do, on passe sur le Si bémol avec le troisième doigt. Donc, habituez-vous à faire trois, deux, un. Pour que ce soit de façon régulière. Je vais enchaîner maintenant l'entièreté du premier couplet. Un, Ü, Ü, Un. Un, Ü. et on reprend de nouveau le même couplet et on reprend de nouveau le même couplet à la fin du deuxième complet on ne fait plus le petit bridge voici donc pour la main droite de la première